Alors, l'année 2015, bien sûr, on a encore démontré que la meilleure des assurances, c'est l'irrigation. Et les nombreux colloques organisés durant cette année 2015, parmi lesquels tu as participé, et si on était ensemble en septembre, ont réaffirmé que l'irrigation est un gage de qualité, de régularité, de production, indispensables aux matières du revenu des agriculteurs. Donc, dans un contexte de changement climatique qui s'impose encore de plus en plus, il est indispensable d'avancer sur le stockage de l'eau. Alors, comment, et surtout dans une région, celle où nous sommes aujourd'hui, où on connaît les échecs par rapport à des groupuscules qui se sont organisées pour faire capoter des dossiers, comment la FNSO aborde-t-elle ce dossier du stockage ? Merci, Daniel. D'abord, si j'étais un peu malicieux, je dirais que nous regrettons le départ précipité de Philippe Martin à la tête du ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Je vous rappelle qu'en février 2014, nous avions tenu des états généraux d'agriculture, où justement toutes ces questions avaient pris une place importante, et vous vous souvenez comme moi des engagements qu'avait pris le ministre à l'époque, engagement d'ailleurs, qui pour au moins deux d'entre eux avait été subi d'effet, puisqu'il y avait un engagement sur l'enlevée du moratoire, concernant les financements des retenus, et puis une deuxième limitation que nous avons obtenue, l'extinction, qui était la limitation détendue de l'étude d'impact pour les retenus d'eau. Malheureusement, depuis, on ne peut pas dire que les choses aient beaucoup évolué, mais ça montre aussi que lorsqu'il y a une volonté politique, on peut se remonter en bouger des choses. Alors, soyons clairs, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sujets sur lesquels nous travaillons les uns les autres, évidemment avec toi, Daniel, et avec d'autres. D'abord, nous préconisons que les procédures pour la réalisation d'ouvrages de stockage soient simplifiées. On parle beaucoup de simplification, je crois que ça doit être une constante, et en particulier pour les ouvrages. Deuxièmement, il y a un sujet autour des seuils, notamment des seuils que nous avons définis nous-mêmes en France, qui sont des seuils à la fois pour les aspects déclaratifs comme les aspects d'autorisation. Il faut relever ces seuils. Alors peut-être, vous vous rappelez sur le précédent gouvernement, bon, il y avait eu un seuil qui était peut-être un peu excessif, et du coup, première décision du gouvernement actuel, ça a été de passer par plein de ces profils, de la décision, je pense qu'entre le seuil actuel et le seuil préconisé à l'époque, on peut sans doute rediscuter. Troisième sujet, c'est le recours à la réutilisation des eaux usées. Alors, ça peut paraître pour certains un peu anecdotique, mais je crois que ça ne l'est pas. Nous voulons absolument soutenir au moins deux, trois expérimentations en France, je le répète, probablement plutôt d'ailleurs dans des régions du sud de la France, donc Doc-Roussillon, Midi-Pérenia, Quittaine, peut-être Ronal, Pombérin, mais les expérimentations par lesquelles on va faire aussi la démonstration, qu'on peut réutiliser des eaux usées en agriculture, alors évidemment des eaux qui ont été épurées, bien entendu, mais là aussi, la question d'économie pourrait être intéressante à traiter, avec plusieurs aspects positifs pour nous-mêmes, mais également pour les producteurs d'eau. Pour les rivières, il y a aussi un sujet qui concerne les seuils de débit réservés, on est allé aussi probablement trop loin, mais ça revient tout ça à la comitologie, à ce que je disais tout à l'heure, qui établit les normes dans ce pays, est-ce qu'on a encore voix au chapitre pour discuter de tous ces sujets. Un point également que je signale sur les stages, vous savez que sur les stages, on a fait beaucoup de remarques sur les différents stages, tous n'ont pas été, malheureusement, toutes nos remarques n'ont pas été entendues, je note quand même, pardon de citer le mien, Loire-Bretagne, je suis sur deux, c'est normal, il est en Bretagne, mais sur Loire-Bretagne, on a obtenu des aménagements avant le vote en comité de bassin, sur des mesures, justement, qui faisaient référence au 3 septembre, et pour lesquelles, là, le comité de bassin et l'agence ont dû revenir en arrière, sur quelques dispositions, je ne rentre pas dans le détail, parce que ça me prendrait tout le temps, mais là-dessus, on a bougé. Alors, maintenant, juste encore un mot sur l'aspect, l'aspect retenu. Bon, on a, au fond, j'ai envie de dire, deux problématiques, il y a d'abord une problématique qui est, là aussi, sociale et sociétale, il faut faire exprimer par nos dirigeants, par un certain nombre de représentants, y compris de la société civile, je pense notamment aux acteurs économiques qui ne sont pas agricoles, aux acteurs sociaux, il faut exprimer le fait que ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de reconsolider la réserve et les retenus d'eau et ramener un petit peu de bon sens dans tout ça. L'eau hivernale, aujourd'hui, on doit pouvoir, quand même, la stocker et en faire bénéficier, d'ailleurs, pour des usages agricoles, mais aussi pour d'autres usages, c'est le cas de Syvince. Syvince, c'est à peu près 40 à 50%, à peine, d'ailleurs, pour l'irrigation agricole. Le reste, soutien des tiages, soutien de l'humide, etc. Donc, soyons aussi communiquants sur ces sujets-là. Et le deuxième sujet, il est évidemment administratif. Encore une fois, pardon de vous le dire, mais démois un peu cru, mais est-ce qu'on est assez couillu dans ce pays, lorsqu'une décision administrative est prise, pour l'emmener jusqu'au bout ? Quand je dis l'emmener jusqu'au bout, sachez que nous avons obtenu une première victoire après le 3 septembre, qui a été de faire sauter, dans le cadre de la modernisation du droit d'environnement, ce qu'on appelait la clause filée. La clause filée, c'était quoi ? C'était la possibilité pour une association, pour un groupe de riverains, de solliciter une juridiction, quelle qu'elle soit, administrative, tribunal d'instance, pour contester une décision administrative favorable et positive pour un pétitionnaire. Autrement dit, je construis un bâtiment, je veux construire une retenue d'eau, j'ai toutes mes autorisations, et bien si demain, j'ai une association de riverains qui conteste la décision, elle est en capacité au mieux de demander un contre-projet, au pire de faire annuler le projet. Nous avons tenu de faire sauter cette disposition dans la modernisation du droit d'environnement. Enfin, c'était stériliser tout simplement l'investissement dans notre pays. Voilà, je voudrais être beaucoup plus long, mais sachez que là-dessus, nous sommes déterminés, nous sommes ensemble, et sur tous les projets, j'ajoute ce mot, il est très syndical, mais pardon de le faire quand même, sur tous les projets désormais, où nous pourrions suspecter, voire s'installer, un projet de nouvelle salle, les paysans français, en tout cas les ressortissants du réseau FNCO et jeunes agriculteurs, n'attendront pas que la ZAD soit installée. Nous irons nous-mêmes faire ce que les forces de l'ordre devraient-elles en mesure de faire, dès lors évidemment qu'ils sont... Applaudissements Applaudissements Bien Xavier, on va maintenant demander à Jean-Paul Attal